Mais est-ce que pour autant vous considérez qu'il y a des situations où il peut être légitime de limiter la liberté d'expression ? Moi j'accepte la vision traditionnelle des Lumières, qui en fait a été validée par la Cour suprême américaine. Il dit que la liberté de s'exprimer est totale jusqu'au moment où ça amène à des actes criminels. Imaginons que toi et moi allons dans un magasin, on veut voler, et que tu tiens un pistolet, et que moi je dis, vas-y, tire, voilà, ça c'est une limite à la liberté d'expression. Mais en dehors de ça, il y a vraiment très très peu de marge de manœuvre pour limiter la liberté d'expression. Cette décision a été prise par la Cour suprême dans un cas, dans un dossier qui concernait le Ku Klux Klan. C'est-à-dire les meurtriers les plus racistes, brutaux et plus sauvages de tout le pays. La conclusion, c'était que ces gens-là ont le droit de parler, même si c'est pour dire des insanités, qu'ils n'enclenchent pas des actes criminels. Mais c'est intéressant de voir ce qui se passe en France ces jours-ci d'ailleurs. Il y a beaucoup d'autocélébrations et d'autosatisfactions parce que le journal Charlie Hebdo a publié des caricatures racistes de musulmans. Est-ce qu'ils ont fait des caricatures nazies de juifs aussi ? Ils ont publié ça ? Parce que s'ils avaient fait ça, ils seraient emprisonnés. C'est vraiment un débat frauduleux. Moi je préfère l'excès de caricatures à pas de caricatures. Dans le procès sur Charlie Hebdo, moi j'ai produit, j'ai fait une lettre pour les soutenir. Je pense être l'un des hommes politiques les plus caricaturés. Et d'une certaine façon les plus injuriés. Mais je pense qu'il vaut mieux plus de caricatures que pas assez de caricatures. Parce que quand même, c'est la marque de la démocratie. Quoi de plus beau qu'un ouvrier ? Qui chante et qui danse. Ils étaient bien ces petits ouvriers. Nous les avons soutenus, nous les avons admirés, nous avons cru en eux. C'est eux qui allaient changer le monde. Et puis déception, ils sont devenus des beaux, franchouillards, racistes et xénophobes. Après tout ce que nous avions fait pour eux. Notez, ils ne sont pas les seuls. Regardez les peuples colonisés. Maghreb, Afrique, Asie. Aussi, nous les avons soutenus. Vive la lutte victorieuse du courageux peuple vietnamien. Et puis là aussi déception, trahison. Et voilà qui instaurent des pouvoirs forts, des pouvoirs corrompus. Ils obligent leur femme à porter le voile. Ils se tournent vers les Yankees. Quelle tristesse. Boulak partout, révolution nulle part. Eh oui, dans les années 70, les damnés de la terre ont déçu une bonne partie de l'intelligentsia française. Vous prenez les Khmer rouges au Cambodge. Au début, ce fut l'enthousiasme. Et puis, massacre, terreur, génocide, fini les illusions. Il n'y avait plus assez de mots pour exprimer l'indignation. Aveuglés par l'éblouissante vérité, nos penseurs médiatiques ne s'interrogeaient même plus sur les origines de ces massacres. En 1970, la guerre du Vietnam s'étend au Cambodge. Nixon fait déverser des tapis de bombes sur le Cambodge. B-52, F-105. De 1970 à 1973, 2 500 000 tonnes de bombes tombent sur le Cambodge, soit plus de la totalité des bombes larguées par les alliés durant la Seconde Guerre mondiale. 500 000 morts au moins. Les guerres d'Indochine ont touché trois pays, ont fait trois à quatre millions de morts. Et on a appris il y a seulement quelques mois que rien que pour les zones rurales du Cambodge, les bombardements qui ont été concentrés sur ce pays ont été plus importants, plus massifs que l'ensemble des bombardements alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pendant cette période-là, pendant ces bombardements, que les Khmer Rouges, qui étaient à l'origine d'un mouvement de militants assez restreint, s'étaient cru et agrandis, au point de devenir de plusieurs centaines de milliers de paysans en colère, enragés par ces bombardements. Ces bombardements dans des zones rurales poussent la guérilla des Khmer Rouges à la radicalité. Au lieu de les affaiblir, les bombardements les renforcent. De trois mille combattants en 1970, ils seront 60 mille en 1975 lorsqu'ils parviennent au pouvoir avec les suites que l'on sait. Pour Chomsky et nombre de chercheurs, les bombardements américains ont engendré cette spirale de violence. Les responsables de la tragédie sont aussi à rechercher du côté de Washington. Or, cette responsabilité n'est jamais évoquée. Noam Chomsky n'est pas spécialiste des conflits dans cette partie du monde. Il montre comment se fabrique l'opinion. Il fait alors un rapprochement entre deux tragédies qui se déroulent en même temps, de façon comparable, dans une même partie du monde. D'une part, les massacres de Pol Pot au Cambodge, à partir de 1975. D'autre part, l'occupation du Timor oriental par l'Indonésie, la même année. Aujourd'hui, l'histoire a retenu le génocide communiste du Cambodge, mais la tragédie du Timor reste une page méconnue. Pol Pot nous dit quelque chose, le Timor presque rien. Pourquoi ? Dans l'archipel indonésien, l'île de Timor se divise en deux parties. La partie occidentale est sous souveraineté indonésienne, Timor-Est est une colonie portugaise. Voilà, c'est ici, c'est une ancienne colonie portugaise. Quand les Portugais sont partis, ils ont laissé le pouvoir à Timor, à des gens qui l'ont pris, qui en ont profité, qui étaient des gens de gauche. Marc Cizan, bien. Et l'Indonésie, qui a toujours revendiqué Timor, a envahi et a fait une répression tout à fait impitoyable. Et on sait maintenant que ça a été terrible. Les Indonésiens d'ailleurs eux-mêmes le reconnaissent, puisqu'ils demandent du secours, parce que leur propre action, des foliants, d'utilisation de produits chimiques, etc., a fait tellement de victimes qu'ils demandent des secours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne saurait pas si un intellectuel américain nommé Chomsky n'en avait pas parlé vraiment. C'est parce qu'il en a parlé qu'aujourd'hui on s'intéresse à Timor. Je vous propose de voir quelques images de Timor, des images que nous avons reçues, nous en recevons très peu, de cette petite île donc, perdue tout au fond de l'Indonésie. 28 novembre 1975, fin de la colonisation portugaise. Aussitôt, le front de libération du Timor Est déclare l'indépendance. Neuf jours plus tard, l'Indonésie envahit Timor Est. Soutenue par les Etats-Unis, l'Indonésie de Soarto égrase Est-Timor. Répression, torture, massacre, napalm, une politique qualifiée d'extermination. 200 000 morts entre 1975 et 1980, soit le quart de la population. L'invasion est soutenue par l'Australie, intéressée par les gisements de pétrole autour du Timor Est, ainsi que par le camp occidental. Autant de choses qui peuvent expliquer le passage sous silence des massacres du Timor. En l'indépendance de 1977-78, l'Indonésie a créé des centres de recevoir pour ceux des Timorais qui viennent de la jungle qui rassemblent des flammes blancs. Les indonésiens pensent qu'ils étaient plus éducés, ou qui étaient plus éducés à Fretiline ou d'autres parties de l'opposition, étaient immédiatement été assassinés. Ils ont pris des femmes et ont pris des flammes de Dili en hélicoptères pour utiliser par les soldats indonésiennes. Ils ont assassiné des enfants et des bébés. Mais dans ces jours, leur main stratégie et leur main weapon était la mort. C'est à dire qu'il s'est passé à l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion. Et les autres pays occidentaux ont fait le même, le Canada, l'Inglund, l'Holland. Tout le monde qui pouvait faire un bât était là pour essayer de se battre à plus de Timorais. Les armes viennent de l'Unité des États-Unis, de Grande-Bretagne. En 1978, le ministre des Affaires étrangères français, a déclaré à ses homologues indonésiens que la France les défendrait contre toute attaque pour ces massacres. C'était publié dans Le Monde, et personne n'a mis un soupir de protestation. C'est la première fois que le ministre français des Affaires étrangères se déplace avec des représentants des principaux secteurs de l'économie française qui sont intéressés à l'exportation. L'exportation, il faut bien voir que c'est ça ce qui donnera des emplois aux Français. Il faut que l'industrie française sorte de l'hexagone, qu'elle s'adapte au monde. Et pour cela, il faut que nos industriels aillent dans les pays qui sont en train de s'équiper, qui peuvent constituer des marchés. Alors la Thaïlande et l'Indonésie, surtout l'Indonésie à cause de sa très grande population, 136 millions d'habitants, des ressources considérables, une élite de haute qualité, ces pays-là sont des pays dans lesquels nos industries peuvent trouver des marchés avantageux. La Thaïlande et l'Indonésie La Thaïlande et le Timor oriental sont deux massacres terribles, dans la même région du monde, à la même époque, et avec à peu près les mêmes caractéristiques. La seule différence, c'est qu'on pouvait rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour les massacres du Cambodge, alors que pour le Timor oriental, c'était de notre faute à nous. On a étudié ces deux massacres. On a surtout insisté sur les massacres du Cambodge. J'en rends compte que déjà, ce massacre était terrible, mais ce n'était pas nécessaire en plus d'en rajouter toute cette hystérie et tous ces mensonges supplémentaires sur les faits. Tous les passages à la télévision pour dire à quel point tout ceci est horrible. Les personnes n'avaient une suggestion, une proposition sur quoi faire. Pour le Timor oriental, on savait exactement ce qu'il fallait faire, cesser d'y participer. Mais là, il y a eu un silence complet, un déni des faits et une complicité avec le département d'État américain. Je me souviens d'un article, je pense, dans Le Matin. Je me souviens d'un article de deux intellectuels français proéminents de l'époque, dans Le Matin, à mon sujet. Il se disait, mais pourquoi Chomsky ne se bosse-t-il pas aux deux massacres du Timor et du Cambodge ? Ce qui était bien entendu exactement le sujet de notre livre. Mais le problème, c'est que nous avons pointé du doigt que les intellectuels français n'avaient jamais condamné l'implication française dans les massacres du Timor. Parce que c'est très important pour les intellectuels de se mettre en rang au service de l'État. Et montrer qu'il y avait un massacre colossal en Indochine, de la part des Khmer, était quelque chose de très important à l'époque. D'abord, c'était une espèce de justification rétrospective qui pouvait être apportée aux massacres commis par les troupes américaines. Et aussi, c'était pour être préparé le terrain pour d'autres massacres à venir. Parce que sinon, ça a reservé, par exemple, au Salvador, en disant, oui, il faut qu'on mis une arme des gens, il faut qu'on intervienne, sinon ça risque de finir comme au Cambodge et dira un autre Pol Pot. Donc, il suggérait que peut-être nous disions la vérité, c'était une forme de trahison. Quel est aujourd'hui?